Le Seigneur, notre Dieu, notre Maître, on se présente vraiment au trône de ta grâce pour recevoir vraiment ta parole aujourd'hui. Seigneur, il y a une vérité qu'on va prêcher aujourd'hui qui est tellement profonde à comprendre et à saisir. Aide-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, à mieux le comprendre, à mieux le saisir. Que tout ce qui va se dire à la minute qu'on parle aujourd'hui, ça puisse pénétrer dans notre cœur, pas moi qui peux le faire, mais toi qui peux le faire seulement, par ta force, par ton Esprit Saint. Seigneur, ouvre nos cœurs. On t'a loué par des chants. Maintenant, on veut vraiment, vraiment apprendre plus de ta parole. Beaucoup de mots sont dits, mais des fois on est sourd, des fois on comprend peu ce qui est dit. Seigneur Dieu, ouvre nos oreilles. Aide-nous à mieux comprendre, par ta grâce, par ton Esprit Saint. On veut te remettre tout cela entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, un bonjour à tous. Je suis revenu en place, je suis bien content d'être avec vous autres. Donc, ce matin, j'avais vu un petit peu ce qu'on va parler, c'est le repas du Seigneur, mais le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment dans ce cadre-là. Et le titre, c'est « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Dans Matthieu 16, 13, 17, qu'on a lu, on a toutes lues, mais le principal verset, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je le dis, je le répète, je commence par ça. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples « Qui suis-je ? » au dire des hommes « Moi, le Fils de l'homme ». Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, et vous, dit-il, qui dites-vous qui je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vous savez, quand Jésus a posé cette question à ses disciples, ça faisait deux ans et demi quand même qu'il l'enseignait. Il répétait sans cesse ses enseignements en affirmant et réaffirmant que je suis le pain de vie, je suis le vrai berger, je suis la lumière du monde, etc. En démontrant et démontrant de nouveau qu'il ressuscite des morts, il guérit des aveuglenés, il nourrit cinq mille hommes avec cinq pains d'orches et deux poissons. En bâtissant et rebâtissant la vérité, deux ans et demi, pendant tout ce temps-là, au sujet de son identité, c'est les apôtres qu'on parle, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout cela, il fait cela, tout cela dans un seul but, afin de mettre en place, j'aurais pu dire d'autres mots, établir, j'aurais pu dire ancrer, mais je dis de mettre en place, complètement et fermement, dans l'esprit et dans le cœur des douze apôtres, sa véritable identité auprès du Dieu vivant. Il va se dire, mes frères, je savais tout ça, non, mais on va approfondir le sujet. On a besoin de se rappeler de ses vérités. Au cours de cette période de deux ans et demi, Jésus a évité le plus possible les foules et les chefs religieux. Vous savez pourquoi? Les rencontres qu'il avait vécues étaient toujours très brèves. Vous avez remarqué, c'était pas long. Deux, trois phrases, ça s'arrêtait là. Et Jésus utilisait peu de mots pour répondre à leurs questions pièges. Parce qu'il y a toujours des questions pièges. Il ne croyait pas en lui. Il leur parlait toujours directement, par exemple, avec vérité, profondeur et intégrité. Vraiment. Toujours guidé, il était toujours guidé par seulement les pensées de son Père Céleste. Quand il disait un mot, ça venait de lui. Quand il parlait, ça venait de lui. Les foules qui l'attendaient étaient tous étonnées. Ils disaient, qui est cet homme? Qui est cet homme pour parler de cette façon? Au lieu de le voir comme leur sauveur spirituel, la majorité d'entre eux désiraient faire de lui un sauveur politique qui les délivra de l'occupation des Romains et des ambitions capricieuses d'Hérode. Vous allez voir tout le long du message, suivez-moi. Il y a des points vraiment qu'on va ressortir de ces versets afin de voir que le Christ, c'est le Fils de Dieu, que Jésus était vraiment le Christ. Donc, les scribes, les pharisiens et les sadducéens sont pour la plupart entièrement convaincus qu'ils représentent une menace. Ça, on le voit dans les écritures, c'est pas dur. Ils dérangent. Ils dérangent vraiment par la vérité. Pour leur système religieux, ils sont déterminés à se débarrasser de lui. Ils l'ont fait aussi. Étant même prêts à le faire mourir, si c'est nécessaire, puis ils l'ont fait. C'est pourquoi dans les derniers mois, avant sa mort sur la croix, Jésus passait plus de temps seul avec les douze. C'était correct parce qu'il y avait des vérités qu'il fallait qu'il dise, comme on a lu tout à l'heure dans le chapitre 16, qu'il y avait des choses qu'après ça, qu'il va les affirmer parce qu'il a commencé à révéler où il s'en allait. La mort sur la croix, il était pour ressusciter des morts. C'était tout de quoi qu'il était. Pour eux autres, vous allez voir un petit peu plus loin où est-ce que je vais en venir. Donc, c'est pour ça qu'il était dans le territoire de Césarée, un territoire non-juif. Il était plus loin parce que son heure n'était pas arrivée. Donc, dans ce temps-là, dans ce territoire de Césarée, il enseigne et prépare ses disciples de ce qui s'en vient dans les prochains mois, c'est-à-dire sa mort sur la croix et sa direction. Donc, les versets que nous étudions ce matin représentent vraiment le point culminant pour chacun de nous, et chacun des disciples, premièrement, quand il a parlé, mais ça, ça nous parle aujourd'hui. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour les chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Il représente le point culminant du ministère d'enseignement de Jésus. Et il continue en réalité l'examen final au cours duquel les apôtres se penchent sur une seule question, l'ultime question à laquelle tout être humain va répondre un jour. On doit répondre à ça. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Par exemple, je vous pose les deux questions que Jésus a posées à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? En fait, les hommes, c'est le monde qui nous entoure avec leur système religieux, puis toute leur façon de la psychologie. C'est ça que je parle. C'est la même question pour nous. Moi, le fils de l'homme. Moi. Et la deuxième question que Jésus a posée, c'est que je vous pose à vous. Et vous, frères et sœurs, qui dites-vous que je suis en parlant du Christ? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'il est réel pour nous? Vous savez, notre réponse à ces deux dernières questions, ces deux dernières questions, est de la plus haute importance. Car la destinée éternelle de notre réponse en dépend. C'est sérieux de ce que je vous parle. Ce n'est pas juste des mots. Ça en dépend. Il s'agit d'une question à laquelle ne peut s'ustraire et que personne ne peut se contourner, qu'importe la tête dure qu'on peut avoir. On n'a pas le choix de répondre un jour. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre sont, ils seront, tôt ou tard, acculés au pied du mur de l'éternité, pour ainsi dire, il n'y aura pas d'autre choix que de répondre un jour ou l'autre à cette question, qui est le Christ. Donc, mon but, mon but ce matin, mes frères et sœurs, c'est qu'à chaque jour que le Seigneur nous donne, examinons-nous en profondeur avec la révélation des Écritures, si nos pensées sur la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, sont exacts et conformes avec les pensées de Dieu. Car c'est seulement Dieu, mes frères et sœurs, qui nous révèlent avec précision et exactitude toutes ses ressources surnaturelles à tous ceux qui viennent à lui par la foi en son Fils, et c'est seulement par lui que nous devenons de véritables enfants de Dieu. C'est ça mon objectif ce matin. On va faire ça en quatre points. Le premier, on va vraiment décortiquer, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Je vais décortiquer ça. Le deuxième point, c'est, et vous, dites-vous qui je suis? Troisième point, seulement Dieu est la source véritable de toute révélation. Et le quatrième point, c'est la mise en pratique de cette révélation divine. On va commencer par le premier, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Vous savez, on lit ces Écritures, mais bien souvent, on ne sait pas dans quel contexte. Je veux juste vous soulever, c'est bien des choses qui sont écrites, c'est des choses que vous connaissez, mais je veux soulever le contexte, les éléments, l'environnement de ce que Christ, que Jésus vivait. Ça, ça va nous aider à mieux comprendre, nous, à répondre à cette question que je vous ai posée tantôt. Qu'est-ce que veut dire le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est le titre, et le titre que Jésus emploie le plus souvent. Vous avez remarqué, dans tout le Nouveau Testament, le plus souvent pour se désigner lui-même. Un titre qui apparaît au moins 80 fois dans le Nouveau Testament. Puis là, les Juifs, eux autres, ce n'est pas un mot qu'ils ne connaissaient pas. Les Juifs le reconnaissent sans effort et assurément comme un titre désignant le Messie. Ça, on peut voir ça dans Daniel 7, 13. Ça fait que des fois, on va dire, oh, mais les Juifs n'aimaient pas ça. Oui, c'est vrai. Mais par contre, c'est une vérité. Dans Daniel 7, 13, il dit ceci. Je regardais pendant mes visions nortunes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avançait vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Mais comme Daniel met l'accent sur sa nature humaine, parce qu'il met son accent sur sa nature humaine, plus sur sa divinité, beaucoup de Juifs préfèrent pas l'utiliser. Mais c'est pour cette raison aussi que Jésus préfère utiliser l'expression Fils de l'homme. Parce que ça, ça met vraiment en lumière l'humiliation et la soumission propres à sa première venue en tant que pleinement humain et pleinement Dieu. Comment de gens, ils sont là à dire, bon oui, mais il ne peut pas être humain et il ne peut pas être Dieu. Il était pleinement humain et il était pleinement Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça. Donc, pour faire ainsi son oeuvre d'expiation sacrificiale et substitutive de nous autres, pour prendre nos péchés. Donc, le ministère prioritaire de Jésus dans le monde consiste à se révéler lui-même, à enseigner et à démontrer qui il est. C'est pour ça, par conséquent, qu'il amorce son examen en demandant à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme? » Eux autres, dans ce temps-là, à l'époque, quand Jésus a posé la question à ses disciples, « Les hommes à qui le Seigneur fait ici allusion sont les Juifs, le peuple élu de Dieu. » Ça, c'est tous les Juifs. Je ne parle pas juste de tous les Juifs. « Vers qui le Messie a envoyé en premier, si on voit ça dans Romains 1,16. » « Ce n'est pas, ce n'est, je n'ai, voyons, car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du Juif premièrement. » Et ensuite, vient les Grecs. Mais c'est quand même des Juifs. Ce n'est pas parce que Jésus était inconscient de ce que les hommes connaissaient à son sujet. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas ce que les hommes pensaient de lui. Au contraire. Mais Jésus veut que les douze, les douze apôtres, lesquels il enseignait pendant deux ans et demi, puissent réfléchir soigneusement à ses préceptes, à toutes les perceptions, on veut dire, populaires, qui se faisaient. Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce que mes disciples sont conscients? Ce n'est pas ça qu'ils voulaient le savoir. Ils savaient tout ce qu'ils n'étaient pas dit, mais de toute façon, comprenez-vous ce que je veux dire? Ce n'est pas que le Seigneur, il savait, mais lui, il voulait qu'on commence à réfléchir, comme je fais avec vous aujourd'hui, avec ces versets-là. On réfléchit sur le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Il ne se préoccupe. Jésus, on le sait, il ne se préoccupait pas des opinions des scribes et des pharisiens incrédules hypocrites, parmi lesquels certains l'ont même accusé d'être de convaincre, d'être de connivence même avec Satan. Vous savez ça? Par exemple, c'est quand Jésus a guéri un démoniaque aveugle et mort. Émuet veut dire aveugle et muet. Il n'était pas mort parce qu'il était muet. Aveugle et muet. Donc, Matthieu 12, 24, dit ceci, « Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Bielzébuth, prince des démons. » Vous savez, c'est ça qui est ses contemporains, ses pharisiens inscrits de pensée de Jésus. Jésus demande plutôt à savoir ce que pensent de lui les gens qui le considèrent d'un œil favorable, bien qu'un certain qui reconnaisse en lui plus qu'un simple chef religieux. Il y en a qui voyaient Jésus et qui disaient, « Wow, il fait des miracles, wow, il fait des enseignements. » C'était au-delà de ce qui se passait normalement. Puis, après avoir entendu ses enseignements, il y avait été les témoins de ses miracles. À quelles conclusions en s'est-il venu par rapport au Fils de l'homme? Bien, c'est là qu'ils ont répondu ces choses-là. Ils ont dit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » C'est ce qui se passait. Lui répond dire, ses apôtres. Il se peut que, partageant l'opinion que leur respire la peur d'Hérode, de Tertat, c'est ça que les autres pensaient, certains des Juifs croient que Jésus est un Jean-Baptiste. Réincarné, revenu de la mort afin de poursuivre son ministère. Il y avait toutes sortes de choses. Ça, on parle du temps de Jésus, là. Mais il s'est passé 2000 ans, là. 20 siècles, là. Imaginez où est-ce qu'il est rendu Christ aujourd'hui. Avec toutes les choses qui se disent et qui se font. Mais là, je vous parle de ce temps-là, qu'est-ce qu'il se disait. Comme Hérode, ces gens reconnaissaient quand même la puissance miraculeuse de Jésus est humainement inexplicable. Il ne pouvait pas rien dire. Il n'y a pas un seul homme qui peut faire ça, sauf un Dieu. Mais il ne reconnaissait pas qu'il était Dieu, parce qu'il était humain. Les autres croient que Jésus est un Élie réincarné, que la plupart des Juifs constatent comme étant le prophète suprême de l'Ancien Testament, que le Seigneur leur enverra de nouveau avant le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redouté. Il y avait toutes sortes d'idées au travail des Juifs. Ça, c'est dans la Malachie 4-5 que je parle. Il y avait toutes sortes d'éléments que les Juifs avaient, puis qu'ils comparaient. Jésus, c'est-à-dire qu'il est revenu. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune idée de qui était le Fils de Dieu, le vrai Fils. Mais c'est ça que Jésus voulait connaître de ses disciples. Puis, il espérait toujours qu'un jour, Élie revienne, puis il ne vous reconnaissait pas en tout, le Messie, le Fils de Dieu, qui est Jésus, le Messie. D'autres encore disent que c'est Jésus, Jésus est Jérémie, un autre des prophètes les plus révérés. Puis ça, encore là, il y a encore des histoires que je vous raconte dans ce temps-là qui se disaient, vous disiez, bien c'est ça, mais c'est dans ce temps-là qu'il se disait ça. On dit que Jérémie a sorti du temple de l'Arche, de l'Alliance et l'hôtel des encens. Il est allé le cacher sur le Mont-Nébeau, afin d'éviter que les Babyloniens les profanent et les détruisent. Fait qu'eux autres, certains Juifs croient alors qu'avant que le Messie revienne et établisse son royaume, ce Jérémie-là reviendra sur la terre. Fait qu'ils mettaient Jésus dans cette comparaison-là. Ils disaient, bon, c'est pas, oui, mais c'est peut-être Jérémie. Puis que là, il revient en chair et en os, puis ils vont les placer justement, replacer de l'Arche d'Alliance, puis ils se disaient toutes sortes de choses. En résumé, il y a des gens qui voient Jésus, quelque chose leur rappelant le caractère et le message de Jean-Baptiste. Certaines personnes voient en lui, par exemple toujours Jésus, le feu et l'intensité des lits. Tu sais, ils voyaient ça, là. D'autres voient encore en lui les lamentations et la tristesse de Jérémie. Selon chacune de ces trois identités, on perçoit néanmoins Jésus uniquement comme le précurseur du Messie. On ne le voit pas comme le Messie. On le voit comme le précurseur, comme celui qui annonce quelque chose. On le perçoit avec Jérémie. On le perçoit vraiment avec Jérémie. Puis l'autre, tout lui, on lui donne toute l'image, chauffe le Messie. Ça, c'est le temps, c'est l'époque. C'est ça que Jésus disait. C'est ça qu'il voulait ressortir de ses disciples. Le reste du peuple, qui reconnaît le caractère unique de Jésus, n'aimait pas d'hypothèse au sujet de son identité particulière, mais il le considère simplement comme un des prophètes. Tout simplement. Qui a été ressuscité ou qui importe. Dans chaque cas, mes frères et soeurs, les gens considèrent Jésus comme un précurseur. Ce qui est vraiment faux du Messie et non le Messie lui-même. Mais par contre, ils ne peuvent pas nier sa puissance surnaturelle, mais ils refusent de l'accepter comme Messie et sauveur. Les gens s'approchent autant que possible de la vérité suprême de Dieu, mais sans jamais le reconnaître et l'accepter pleinement. C'est la même chose pour nous autres aujourd'hui, mes frères et soeurs. La même, même affaire. C'était des humains comme nous, des juifs, mais les autres, ils le voyaient de leurs yeux, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître comme le Messie. On est loin de le reconnaître et de l'accepter pleinement comme le Messie, comme le sauveur de l'humanité. Depuis l'époque de Jésus, une grande partie du monde désirait aussi parler en termes élogieux de lui, mais sans reconnaître sa divinité et sa seigneurie. Moi, ça me dépasse. Puis j'en donne, je vais vous donner quelques éléments ici qui sont clairs. Par exemple, Pilate a dit, je ne trouve rien coupable à cet homme. Napoléon a dit, là il est rendu haut. Non, non, mais ça on parle, on tombe, on fait des siècles, on s'en vient vers chez nous, on s'en vient dans notre époque. Alors, Napoléon a dit, je connais les hommes et Jésus n'était pas un simple homme. Même Napoléon disait ça. Toutes sortes de noms, mais il y en a bien plus que ça, on pourrait remplir des pages pour dire comment il y a d'opinions sur le Messie, sur le Fils de Dieu. Toutes sortes d'opinions farfelues. Sauf le Messie. Sauf le sauveur. Sauf celui qui sauve. Dideron a désigné Jésus comme étant l'insurpassable. Strauss, le rationaliste allemand. Comme le modèle le plus noble de la religion. Donc, on reconnaît une suprématie de Jésus, on reconnaît qu'il a fait des grandes choses, mais on ne le reconnaît pas comme son sauveur. John Stuart Mill, comme le guide de l'humanité. Renan Latte, Renan, l'athée français, comme le plus grand des fils des hommes. Théodore Parker, comme un jeune ayant Dieu dans le cœur. Ce n'est pas encore le Messie. C'est tout. Ça n'a-tu de quoi qu'on vit aujourd'hui encore? C'est plein de trucs. Robert Owen, comme l'irréprochable. Aujourd'hui, on l'appelle l'ultime superstar. Vous savez, là, tous ces titres, toutes ces descriptions, je me suis arrêté parce que je ne veux pas vous endormir avec ça, mais c'est fou, là. C'est loin d'identifier Jésus tel qu'il est pleinement. Comme Simon lui a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Je m'arrête là. Là, maintenant, je vous pose la deuxième question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant que les disciples lui ont reporté que les foules disent à son sujet, il leur demande ça directement, puis je vous pose la question directement. Les douze apôtres savent que la plupart des perceptions que les gens entretiennent de Jésus sont inexactes. Ils sont capables de le voir. Ils étaient capables de le voir. Mais c'est néanmoins à leur tour de devoir répondre à cette question. Puis Simon-Pierre, le fougueux, Simon-Pierre, c'est toujours le fougueux, il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est vraiment le porte-parole des autres apôtres. Puis bien souvent, on voit ça dans plusieurs exemples. Matthieu 15, 15 qui dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Matthieu 19, 27, il dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? T'as Pierre qui prenait les guides. Mais on voit, c'était le porte-parole. Mais quand même, évidemment, également, comme d'habitude, les commentaires de Pierre sont toujours courts, précis, mais pesants. Il a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Vous savez, le titre de Christ, c'est l'équivalent du titre hébreu Messie, à savoir le libérateur que Dieu a annoncé et qu'Israël attend depuis longtemps. C'est le roi suprême. C'est le souverain sacrificateur à venir. C'est le roi. C'est le prophète et le sauveur. C'est ça que ça va dire, le Christ. Sans la moins d'hésitation, Pierre déclare que Jésus est le Messie, alors que les foules des Juifs les croient uniquement comme précurseurs. Je le dis et je répète, c'est parce qu'on le fait encore aujourd'hui. On ne prend pas conscience que c'est vraiment le fils de Dieu qui est venu en chair et en os et qui était véritablement Dieu. Mais ce qui trouble encore plus l'esprit des apôtres, c'est que dès leur naissance, c'est ça qu'il faut se rappeler, que dès leur naissance en tant que Juifs, on leur avait enseigné de s'attendre à un Messie qui viendrait conquérir. Les apôtres, ils ne venaient pas des Québécois, là. Les apôtres venaient des Juifs. Donc, eux autres, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils avaient? C'était tout simplement qu'ils ont été assis depuis leur naissance qu'un Messie viendrait conquérir, régner, délivrer le peuple de Dieu de ses ennemis et établir son royaume de justice sur la terre pour toujours. C'était ça qu'ils avaient, eux autres, dans leur tête. Donc, il n'y avait pas d'autre chose. Donc, lorsque Jésus refuse d'utiliser sa puissance miraculeuse à ses propres fins et de s'opposer aux oppresseurs romains, les disciples, ils se demandent s'ils ont raison quant à son identité. C'est-tu vraiment le Fils de Dieu? C'est-tu vraiment le Christ qu'on attend? C'est-tu vraiment le Messie? Son humilité, sa douceur, son esprit de service pour les autres contraste totalement, totalement avec les idées préconçues qu'il entretienne au sujet du Messie. Imaginez-nous! Imaginez-nous! Hey! Que le Messie se fasse ridiculiser, persécuter et exécuter sans rien faire. C'est inconcevable pour eux. Ça n'a comme pas de sens. Ce n'est pas ça qu'on a appris pendant tout l'Ancien Testament, tout ce qu'on prêchait à venir jusque-là par le peuple choisi. On attend le Messie. On l'attend. Puis c'est ça le Messie. Le Messie, c'est celui qui s'humilie puis qui ne dit rien, puis qui se laisse ridiculiser, puis qui se laisse exécuter, persécuter. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure qu'il disait des mots courts, mais c'était simple, c'était précis, mais il n'y avait rien d'autre à dire. C'est pour ça que lorsque Jésus leur parlera à ses disciples de son départ et de son retour, Thomas exprima de sa bouche la consternation de tous les disciples, puis parfois on est pareil, exactement pareil. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? On est encore là, puis on se pose la question, puis on a tout ça dans les Écritures. Vraiment. Même Jean-Baptiste, qui a été le véritable précurseur du Messie, parce que Jean-Baptiste était vraiment le précurseur. Vous savez ça, la voie dans le désert qui prêchait, qui s'en venait, en étant la voie dans le désert pour amener ses compatriotes à la repentance, on sait ça qu'il faisait ça, et qu'il était en prison, il s'est mis à avoir des doutes sur ce qu'il avait affirmé plutôt au sujet de l'identité messianique de Jésus. Vous savez ça? En tout cas, je vais vous dire, c'est le verset. Matthieu 11, 2, 3, il dit ceci, « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? ou devons-nous en attendre un autre? » Hey, c'était lui le précurseur. Il savait dès le ventre de sa mère qu'est-ce qu'il devait faire sur la terre, puis tout simplement annoncer le Christ qui s'en venait. Tout simplement, puis il savait, puis là, il y avait des doutes. Imaginez eux, imaginez nous. Pourtant, les miracles de Jésus prouvent clairement son identité messianique, mais son refus d'employer ses pouvoirs afin de renverser Rome et d'établir son royaume terrestre a amené même l'homme pieux et rempli de l'esprit qui était Jean-Baptiste à douter de cette identité. Vous me suivez toujours? Ça va? Tout comme Jean-Baptiste et douze apôtres font preuve d'une grande foi par moment et de sérieux d'autres à d'autres moments. Ils sont capables de proclamer avec une profonde conviction « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole dans la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Puis à d'autres moments, ils peuvent également faire preuve d'un manque de foi totalement. On l'a lu tout à l'heure. Vous êtes encore sans intelligence? Vous manquez de foi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça rentre? Non? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils peuvent également faire preuve d'un manque de foi et de discernement consternant, même s'ils ont assisté à des centaines de guérisons et de manifestations frappantes. Nous autres, on n'a pas vu ça. On fait juste le croire parce qu'il est écrit de la puissance occasionnelle, de la puissance surnaturelle de Jésus. C'est pour ça qu'il dit Jean de peu de foi. Il l'a dit plus qu'une fois, le Seigneur, à ses disciples, Jean de peu de foi. La vérité au sujet de la divinité et de l'identité messianique de Jésus est maintenant enfin établie au-delà de tout doute dans leur esprit. Il arriva encore de vivre des moments de faiblesse comme nous on vit et de confusion par rapport à ce que Jésus dira ou fera. Mais ils ne doteront plus de son identité quand il va avoir été sur la croix, quand il va avoir eu la résurrection des morts. Là, vous allez me dire que c'est parce qu'il n'y avait pas l'Esprit-Saint. Il y avait l'Esprit-Saint. Ça, ce n'est pas un clapant de cause qui a démarré. Il l'avait même avant. On pourrait parler de ça longtemps. Mais ce qu'ils donnaient, ils savaient, ils savent maintenant que Jésus est le Christ, qu'il est la concrétisation de leur espoir, la source de leur salut et celui qui désire, qui désire les nations et celui qui désire les nations. On désire-tu les nations? C'est ça. Tout le monde veut l'avoir mais il ne croit pas. Donc, est-ce que c'est le cas pour chacun de nous ce matin? Est-ce que Jésus est vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant? Je tenais, hein? Mais si quelqu'un me pose la question qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, vous devriez savoir ça par cœur. Parce que je n'ai pas encore fini de le dire. Au nom de tous les apôtres, Pierre confère Jésus non seulement comme le Messie, le Christ, mais également comme le Fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers, de tout ce qui s'y trouve. Il est le Dieu vrai, comme on a dit tout à l'heure. On a prié là-dessus. Le Dieu vrai et réel. Non, un personnage mythologique comme Pan ou une divinité mortelle comme César puis ils ont tous des statues à César et de Philippe puis tout ça, là, pour montrer, mais c'est rien, ça. Le Seigneur des disciples n'est nul autre que le Fils du Dieu vivant. Point final. Comme le prouvent plusieurs événements que les douze apôtres diront et feront plus tard, ils ne comprennent pas encore, malheureusement, pleinement la Trinité à ce que c'est d'ici, ni même la nature et l'œuvre complète de Christ. Mais ils savent, cependant, que Jésus est véritablement le Christ et qu'il est réellement divin, le Fils du Dieu vivant. Le mot Fils reflète la notion de partage de la même essence car un Fils possède la même nature que son Père. Puis c'est vrai. Puis c'est ça, son Père Céleste, c'est lui. Maintenant, on va prendre un troisième point. Seulement, Dieu est la source véritable de toute révélation. Mes frères et sœurs, c'est écrit noir sur blanc et Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Moi, quand je lis cette parole-là, c'est pas... Je m'arrête là. Je vous arrête. C'est pas puissant ça. Qu'est-ce qu'on a le goût de dire? Père, viens à mon secours. Viens à mon secours pour mon incrédulité, pour mon manque de foi. Viens à mon secours. Vraiment. Parce que ces paroles que je viens de dire là, c'est vrai que c'est pas nous. Puis ça, on va en parler plus longtemps parce que notre chair, quand nous confessons véritablement que Jésus est Dieu, cela revient à ce que nous le confessons comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes divinement et éternement heureux. C'est quand on perd de vue qu'on perd la joie du salut. On perd la vision de ce Seigneur qui est là, présent pour nous autres dans nos vies. 1 Jean 4, 15, il dit, « Celui qui déclara publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » C'est bon, c'est rassurant ça, mais je vais vous poser une question maintenant. Est-ce que toute personne qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu demeure en lui, est-ce que toute personne qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu demeure en lui, il connaît ici de suite, est-ce que ce verset que je viens de lire, c'est automatique? La réponse, c'est non. Non, parce qu'on va le prendre, on le sort, puis là, ben oui, on va vous dire pourquoi, moi, car beaucoup déclarent publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'écoute pas. Il ne l'écoute pas, tout simplement. Il ne veut même pas mettre en pratique ce qu'il enseigne. Fait que cette parole-là devient du sens quand on commence à faire ce que Dieu nous dit de faire. Non, je suis dans une chambre patate, moi-là, là, ce que Dieu vient de dire, là. Vous savez, Dieu déverse toutes ses ressources surnaturelles sur tous ceux qui viennent à lui par la foi en son Fils, en lui obéissant en toutes choses inscrites dans la parole de Dieu. Inscrites dans la parole de Dieu. Car par lui seulement, nous devenons les enfants de Dieu. Dans Éphésiens 1, 3, 5, il dit ceci, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, élus en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et réprochables devant lui. Et Dieu, nous, nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça, ça tient. Vous savez, quand Jésus dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Jésus veut mettre l'accent sur la capacité humaine insuffisante de Pierre. Tout simplement de connaître pleinement la volonté de Dieu en l'appelant par son nom de famille d'origine. On est vraiment, on a-tu besoin vraiment du Dieu Tout-Puissant pour nous révéler ses Écritures? Oui. La réponse est oui. Ce que Jésus veut dire en disant cela à Pierre, c'est même si ses disciples ont reçu directement les enseignements de lui ainsi qu'ils ont vu ses miracles, et n'ont pas fini de se laisser convaincre de l'identité messianique et de la divinité de Jésus en se fiant seulement à l'esprit humain. Si vous fiez juste sur votre esprit humain en pensant et que vous ne faites rien d'autre et que vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, il n'y a rien de connecté. Il n'y a rien de connecté. Laissez faire. C'est pour ça que c'est Dieu qui a ça entre les mains. Pas plus qu'elle ne suffise à convaincre la preuve parce qu'il n'a fait des miracles. Mais les autres, oui, mais c'est ça. On ne l'a pas vu. On ne le sait pas. On ne l'a pas vu. Donc, pas plus qu'il ne suffise à convaincre des milliers d'autres personnes qui ont, ayant entendu la même vérité et vu les miracles, ils ont quand même négligé, et on néglige encore, d'accepter et de suivre celui qui les a enseignés et accomplis. ce n'est pas juste des mots en l'air. Donc, les capacités humaines, quand il dit la chair et le sang représentent, ne peuvent procurer la compréhension des choses de Dieu. On ne peut pas. Moi, je peux vous dire, mais faire ça dans les moments de ma vie, malgré toute cette mâche, toutes les fois où c'était sombre, toutes les fois, je n'étais même pas capable de pouvoir comprendre ce que je lisais. Donc, c'est parce qu'il y avait un problème. C'est ma chair qui voulait faire marcher. C'est ma chair qui voulait faire ça selon ma volonté. Mais on peut faire la volonté, seulement quand on le demande au Père. Et le Père va vous ouvrir, le Père va vous aider. Ça, c'est clair. Il va vous donner une compréhension de ce que vous lisez dans les Écritures. Le Père doit lui-même nous révéler ces choses et nous apporter la compréhension de son Fils à l'esprit humain. On voit ça dans 1 Corinthiens 2, 12, 14 qui est très, très clair. Méditez ce verset-là, mes frères, à ça cette semaine. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Ce n'est pas ça que je me dis que des fois, je ne comprenais pas, mais je veux dire que c'est parce que je cherchais ma volonté. Je voulais faire les choses à ma manière. Et nous en parlons, et si je continue, et nous en parlons non avec des discours qui enseignent de la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Vous savez ça? On n'en veut pas. Ça nous parle trop. Ah, moi, t'esclaves de Dieu, ça n'a pas de bon sens. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les récits de l'Évangile semblent nous indiquer clairement que le Père a révélé le Fils surtout par l'intermédiaire même de ce Fils. Rien n'atteste ou ne suggère qu'une révélation divine quelconque ait été accordée aux douze apôtres durant le ministère terrestre de Jésus. Sinon, sinon celle ayant été accordée en la personne de Jésus. C'est Jésus qui nous, nous révélait le Père. C'est lui. Mais les apôtres, les autres ont écouté l'enseignement. Comment nous on fait comme c'est là? On écoute leurs enseignements. Tandis qu'il commençait à entrevoir la lumière de ses enseignements et la portée de sa puissance miraculeuse, l'Esprit a ouvert les yeux spirituels afin qu'il voit en lui le Messie et le Fils du Dieu vivant. C'est Christ. C'est le Père. Il n'avait pas ouvert les yeux des disciples. Il n'y aurait rien vu. Pierre n'a même pas pu dire ça. Donc, Jésus a déjà fait plusieurs déclarations étonnantes à son propre sujet. Il l'a lui-même affirmé étant être venu accomplir la loi et les prophètes. Vous savez ce petit verset-là quand je suis en train de dire là, qui était venu accomplir la loi et les prophètes qui est dans Matthieu 5,17. Ça m'a peut-être pris dix ans avant de comprendre ça. Savez-vous que ce que je parle ici, moi, on parle parce que le plus grand témoignage de l'identité messianique de Jésus, pour ne pas vous perdre, je ne veux pas vous perdre, le plus grand témoignage de l'identité messianique de Jésus, c'est quand il a dit ceci, car le fils de l'homme est maître du sabbat. La plupart de vous autres connaissez l'Ancien Testament. La plupart de vous autres connaissez les lois lévitiques que les juifs pratiquaient. On parle du sabbat, qui est un des commandements, des dix commandements. On parle de toutes les fêtes, des années sabbatiques, ça c'est tout dans l'Ancien Testament. J'ai même pratiqué ça pendant des années, croyant qu'on ne peut pas diviser l'Ancien Testament, mais Christ n'a jamais divisé l'Ancien Testament puis le Nouveau. Il est venu faire ça. Il est venu faire ce que je viens de vous dire. Tout simplement qu'il est venu accomplir ce que la loi et les prophètes ont dit. Tout simplement. Il nous a libérés de ce jeu, de ce que les juifs faisaient. Ah oui, mais là, tu n'es pas bain, tu ne marches pas, Gérard, ça ne marche pas, ton affaire. Écoute, c'est écrit là, le sabbat, les fêtes, les juifs, ainsi de suite. Oui, j'ai touché tout ça. Mais il y a une petite phrase ici qui est écrite dans Matthieu 5,17 qui est venu accomplir la loi et les prophètes et pas venu abolir. Il est venu l'accomplir. Ce que l'Ancien Testament projetait devant lui, c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant qu'on n'a jamais cru. Pourquoi on ne croit pas encore aujourd'hui? C'est une des plus grandes identités messianiques que je lui ai faites. Il dit, « Hey, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ils ont insulté les Juifs bien net. » Non? Vous ne sauriez pas été insultés, vous autres? Les autres, c'était Dieu comme affaire. Ce n'était pas ça, eux autres-là. C'était qu'un Messie vienne prendre possession humainement en parlant et qu'il tue toutes les autorités qui étaient là pour prendre le rôle tout de suite sur la terre. Mais non, ce n'est pas ça qu'il a fait. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Il dit, « Je suis le repos. » Je suis le repos de vos âmes. Il n'a pas de sabbat. Le sabbat, le samedi, on oublie ça, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, je suis votre repos. Non, ce n'est pas une belle vérité, ça. Pas poigné par des carcans, par des fêtes, des choses observées. Pas du tout. Il est notre repos éternel. Notre repos de tous les jours. Vous savez, mettez-vous à la place des Juifs. Quand il a lu ici, il était à Nazareth, dans Luc 4,18, puis il a ouvert le livre. Puis il a commencé à lire Isaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roulait à l'olive. Il refermait le livre. Il le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, comme vous, avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Wow! T'as-tu un choc? Ben là, vous n'êtes pas les Juifs, mais je parle, vous êtes, on peut dire tous les Grecs, tous ceux qui entendent la parole, peut-être parmi vous, il y a des Juifs, mais ce que je veux dire, c'est une vérité, c'est incroyable. C'est un, puis en plus, il n'est pas prophète dans sa paroi, il était à Nazareth, la place où il est venu au monde, le petit gars qu'on connaît, qui ont vu grandir dans Nazareth, puis là, il s'en va, il dit, c'est bon. Ça, c'est accompli, ce que je viens de lire, là, c'est fait. Pour lui, se présenter comme la source de repos revient à déclarer être la source de la sainteté et se présenter comme le maître du sabbat revient à se déclarer maître de tout. Est-ce qu'il est maître de tout? Il est maître de tout. Il est le maître de toute la création. Jésus est le repos, est le repos du sabbat parfait de Dieu et la source de la véritable sainteté les croyants n'ont pas la moindre raison d'observer, on n'a aucune raison d'observer le sabbat, c'est parce que notre repos en Jésus-Christ c'est lui le vrai repos de nos âmes. Voilà, je vais aller au l'autre point. Maintenant, le dernier point que je vais mettre, c'est la mise en pratique de ce que je viens de vous dire, de la révélation. divine, la révélation de ce jeu divine. Là, ce que je vais vous dire, ne partez pas la tête en bas, c'est parce que ce que je vais vous parler, la mise en pratique de ces versets-là qu'on médite pendant des années, qu'on réfléchit, qu'on lit, qu'on lit constamment, parfois on a tout viré, on n'a même pas fait une journée et c'est tout oublié. Je vais vous donner ici une mise en pratique quand on parle, quand on pense à Simon qui a dit, il a répondu à la réponse de Jésus, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Ça là, mes frères et sœurs, partez aujourd'hui avec ça. Partez avec ça aujourd'hui parce que qu'est-ce que je vais vous donner là, ça c'est moi là. avec cette vérité que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous donner mon analyse que je fais régulièrement suite à cette révélation que Pierre a dit et que Dieu a donnée et qu'il nous a donnée à chacun de nous. Prenez pas ça, mais prenez-le. Parce que moi, ce que je vais vous dire, je le mets, je baisse ça en pratique. Puis pour garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, pour le mettre en pratique, cette révélation que je viens de vous parler qui semble un peu flou, mais elle ne l'est pas vraiment, bien, partez avec ça. Si nous confessons de notre bouche que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, OK? Moi, je mets le nous, là, car cela nous inclut tous, puis ça m'inclut moi-même. Bien, c'est le combat pour tous ceux qui confessent que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. On a un combat, mes frères et soeurs. ce n'est pas acquis, là, ce n'est pas acquis. On a un combat jusqu'à notre mort. Ce n'est pas une petite personne qui est là, là. Ce n'est pas un, ah, bien, merci Seigneur, tu es le Fils du Dieu. Hey, c'est le Créateur, c'est lui qui possède dans nos mains nos vies et notre mort. Mais il nous a donné des précieuses choses pour nous donner de l'encouragement, pour nous donner vraiment qu'on soit fortifiés dans cette vie de confusion, dans cette vie où est-ce qu'on vit. Maintenant, je continue. Alors, si on confesse ça de notre bouche, pourquoi vivons-nous en ayant un sentiment de supériorité vis-à-vis de nos frères et soeurs en Jésus-Christ tout en croyant ce qui suit? Suivez mes paroles. Que nous comprenons et connaissons mieux les Écritures que tous les frères et soeurs. Que nous néligeons l'Assemblée en Église afin que la prédication sous prétexte que nous n'avons pas besoin d'être enseigné par personne. C'est tout de quoi, moi, il faut que je réfléchisse à tous les jours de ma vie. Que le rassemblement en Église n'est pas une obligation que nous pouvons agir avec arrogance, mépris et orgueil envers nos frères et soeurs sous prétexte qu'ils n'agissent pas exactement selon nos pensées. C'est tous des péchés que je vous parle. Que nous aimons certains frères et soeurs parce qu'ils pensent comme nous. que nous pouvons mépriser certains frères et soeurs sous prétexte qu'ils n'enseignent pas la vérité comme nous la voyons. OK? Que nous gardions de l'amertume et de la colère du ressentiment pendant des mois sans se repentir et y analyser notre comportement à la lumière des Écritures. Que nous ne voulons pas pardonner sous prétexte que nous avons toujours raison. et que c'est toujours les autres qui ont tort. Car j'ai appris moi avec les années et ça c'est ma petite réflexion en moi que les offensiers sont très souvent les plus grands offenseurs. Retenez ce que je viens de vous dire. Retenez-le bien. Les offensiers sont très souvent les plus grands offenseurs. Faire ce que je viens de vous dire là pour moi c'est quelque chose quand ça vient dans mon esprit je dois réfléchir je dois m'accrocher aux Écritures je dois ouvrir la parole de Dieu je dois penser dans ma tête il dit hey tu es le Christ le fils du Dieu vivant viens à mon secours viens à mon secours parce que la deuxième partie il dit mais si nous confessons de notre bouche avec une véritable conscience de ce que je viens de vous dire et connaissant ce que Jésus est le Christ il est un fils du Dieu vivant alors au lieu d'avoir des sentiments de supériorité vis-à-vis de nos frères et soeurs en Jésus-Christ alors nous allons nous humilier en nous comparant seulement à Christ vous allez voir c'est du sport on manque tout là-dessus fait que juste Christ là on a du travail à faire nous allons travailler fort à tous les jours de notre vie pour rassembler de plus en plus au fils de Dieu puisqu'on croit que tu es le Christ le fils du Dieu vivant en cherchant et en méditant constamment sa volonté dans les Écritures pour toutes les situations de notre vie de tous les jours vous allez voir que si vous faites ça votre vie va s'alléger Christ va être plus grand dans votre vie continuons aussi si nous ne ligeons pas on continue toujours dans l'effet que si on le reconnait véritablement tellement conscient ce qu'il est le fils de Dieu le Dieu le fils du Dieu vivant nous ne ligerons pas l'assemblée de l'Église et sa prédication car c'est Christ qui a dit je bâtirai mon Église qui est le chef de l'Église nous autres les pauvres mortels prêchants pasteurs de l'Église on est qui on est qui mes frères et sœurs moi je suis qui c'est le Seigneur qui bâtre sur l'Église c'est lui qui travaille vos cœurs c'est lui qui vous bénit c'est lui qui vous donne des bénédictions c'est lui moi je suis juste un serviteur de lui mais je crois vraiment à sa parole je crois à ce que je dis je crois à ce que je fais et ce que je dis en son nom nous chercherons constamment quand on pense à ça on n'élige pas l'assemblée mais nous chercherons constamment à valider nos pensées avec celles des Écritures afin de voir si elles sont de Dieu ou du diable il y a des fois c'est du diable ok la preuve je le sais parfois nous demeurons dans des pensées erronées qui ne sont pas de Dieu car notre chair aime plus les aime plus nos pensées notre chair aime plus les pensées que celles de Christ c'est ça qu'elle fait donc prions toujours pour avoir constamment mes frères et soeurs du discernement sur notre propre personne notre propre personne quand on fait ça il y en a au moins quatre doigts qui viennent vers nous on est pas mal préoccupés il y en a n'en qu'un qui va vers vous c'est moi ici qui doit me prendre en main avec Jésus-Christ donc quand nous commençons à mépriser à ne pas aimer nos frères et soeurs en Jésus-Christ soyez assurés assurés que nos pensées ne sont pas de Dieu soyez sûrs de ça qu'importe nos raisons humaines et charnelles la seule le seul qui a raison c'est qui ? c'est Dieu avec ses écritures il n'y a aucune place pour justifier de telles pensées que celui qui reconnaît que Jésus est le Christ le fils du Dieu vivant et là mon dernier je dis moi c'est épuisé mais honnête quand notre orgueil on est-tu orgueilleux ? les écritures vous le disent on est tous des orgueilleux quand notre orgueil nous éloigne du corps de Christ soyons convaincus mes frères et soeurs que nous sommes animés de l'esprit du diable et non de celui qui confesse de sa bouche que Jésus est le Christ le fils du Dieu vivant soyez convaincus de ça parce que le but du diable c'est de nous éloigner du corps de Christ le but du diable c'est de discréditer le fils Jésus le fils le Christ le fils du Dieu vivant en résumé je conclue avec ça si nous confessons avec sincérité je vais vous donner un mot d'encouragement j'espère que ça me dit de l'encouragement si nous confessons avec sincérité et pleine conscience comme Pierre l'affaire répondant à la question tu es le Christ le fils du Dieu vivant nous mettrons mes frères et soeurs en pratique ce que le prophète Miché a dit dans 6.8 oh on t'a fait connaître oh homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi c'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu frères et soeurs je viens juste d'en prendre un un verset il y en a des centaines d'écritures qui disent notre manière de vivre et de marcher avec notre Dieu des centaines découvrez-la toute cette semaine si c'est possible peut-être que vous avez passé la semaine dessus mais découvrez ça il y en a plein est-ce que ma question est-ce que nous cherchons pleinement à les appliquer dans notre vie de tous les jours si notre réponse est oui alors nous commençons à comprendre hors de tout doute ce que Pierre a eu comme révélation du Père tu es le Christ le fils du Dieu tout puissant je prie après ça on va te repos du Seigneur prions Seigneur ô Seigneur notre Dieu avec toutes les paroles qu'on a entendues de toi en parlant des écritures avec ces versets de Matthieu 16 verset 13 à 17 qui démontrent clairement la révélation que t'as donnée à Pierre cette révélation qu'on vient d'entendre aujourd'hui qui était peut-être des fois parfois complexe par rapport à ton peuple qui était là dans ce moment mais on vit les mêmes choses aujourd'hui donne-nous Seigneur Dieu cette réalité de ce que tu es cette identité que cette identité nous touche profondément de façon à ce que nos vies changent qu'on ait le goût Seigneur Dieu d'approfondir les écritures la méditer de mettre notre attitude notre comportement notre façon de vivre en concordance avec tes écritures Seigneur on te le demande toi seul pour nous révéler cette vérité-là dans le plus profond de nos cœurs merci Seigneur pour ce temps on veut te remettre tout cela entre tes mains on veut prendre le repas du Seigneur dans les minutes qui vont suivre pour nous rappeler Seigneur que tu es mort pour nos péchés mais tu es ressuscité que tu nous as préparé une place puis Seigneur on a hâte à ton amendement et Seigneur on peut s'en remettre complètement entre tes mains puis on a confiance en ta parole dans le nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen